C'est un livre qui paraît au seuil dans la collection Voie spirituelle. Et cette collection Voie spirituelle, à la fois la voix au sens du chemin, qui est quand même un emblème évangélique, et de la voix, celle qui crie dans le désert, donc Voie spirituelle, qui doit une collection dont les ouvrages sont là pour témoigner de la rencontre entre une figure spirituelle, quelle qu'elle soit, et un auteur. Donc l'auteur, c'est moi, et la figure spirituelle, c'est celle de Léon Blois. Donc c'est un livre sur une rencontre. C'est la manière dont j'ai été percuté par Léon Blois, dont j'ai été cabossé, en même temps irrigué, impressionné, nourri par Blois. J'ai découvert en même temps que Huismans. J'ai lu Arbour, j'ai lu La-Bas, qui est le livre noir de Huismans, et après j'ai lu Blois. Et Blois ne m'a pas plu à cette époque-là. Je l'ai trouvé trop schématique, trop violent, trop carré. Et je l'ai laissé, j'ai continué à lire Huismans, j'ai lu Claudel, j'ai lu Bernanos, et je suis revenu à Blois, et là j'ai entendu. Je pense que Blois, il faut entendre, il y a une sorte de vibration qu'il faut capter, et je l'ai capté tardivement, mais enfin il y a quand même 25 ans. J'ai beaucoup écrit sur tout ce qui était spiritualité catholique et littérature, Saint-François de Sales, Paul Claudel, Simone Veil, Huismans, j'ai même travaillé sur Jules Verne, qui était un bon catholique breton, bien conservateur et bien monarchiste. Et donc je travaille en ce moment sur Louis Massignon, donc Léon Blois fait partie, je dirais, du, on ne va pas dire du club, on ne va pas dire de l'école, mais on ne va pas dire cette famille d'esprit. Parce que l'homme qui a écrit La femme pauvre, qui toute sa vie a lutté pour avoir, je veux dire, de quoi vivre, de quoi manger, de quoi se loger, qui a protesté plus qu'un autre contre l'injustice de la société, contre la dictature de l'argent, contre la violence matérielle faite à la pauvreté. Cet homme qui a fait le combat de sa vie est aujourd'hui à l'époque des SDF, à l'époque de la ruine, de l'écart de plus en plus grand entre les très riches et les très pauvres, à l'époque d'une sorte de détresse sociale maximum. Léon Blois est plus que jamais d'actualité. On pourrait dire également que Léon Blois était le seul auteur du XIXe siècle à avoir pris personnellement la défense des Juifs à l'époque de Drummond, à l'époque de l'affaire Dreyfus, quoi qu'il soit peu intéressé à l'affaire Dreyfus. Et son livre, Le salut par les Juifs, est peut-être le plus grand cri d'amour poussé par un écrivain français en direction du judaïsme au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et donc à ce titre, Blois reste comme un personnage considérable.